Dans cette vidéo, je vous propose d'aller faire un tour dehors et de voir si on peut pas peindre dans un lieu pas très loin de chez moi. Donc, je vais vous emmener, mais avant de vous emmener, je précise que dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 règles d'or que j'ai pu extraire de cette expérience en plein air. C'est parti pour la règle numéro 1. On va essayer de trouver un spot, un endroit où on va pouvoir se poser. Ok, alors je crois qu'on a trouvé un endroit. Déjà, ce qui est bien, c'est que je suis à Londres. En plus, c'est un endroit qui est assez tranquille. C'est un endroit assez reculé là. Et je vais vous montrer l'endroit, en fait. Là, on a quelques voitures. Ici, on a les bâtiments à gauche. C'est la maison du sujet qu'on va peindre. La première règle d'or, c'est donc le choix de l'endroit où vous allez peindre. Globalement, il y a 3 critères que je vais respecter lorsque je vais choisir l'endroit. Le premier, il faut que ce soit un endroit plutôt tranquille, de préférence à l'abri de la circulation. Le deuxième critère concerne la luminosité. Je vous conseille de choisir un endroit à l'ombre. Sinon, vous allez brûler en plein cagnard. Et enfin, le troisième critère, je vais prendre un endroit pas trop exposé au vent, au risque d'avoir des feuilles qui volent de partout. Donc, si vous arrivez à choisir un endroit plutôt tranquille, avec de l'ombre et sans trop de vent, là, vous êtes bien. Du coup, il ne reste plus qu'à installer le matériel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, voilà mon atelier. J'ai deux trépieds que je transporte dans mon sac à dos. J'ai deux planches de bois que j'ai fixées sur les trépieds. Et ensuite, je fixe ma feuille de papier 100% coton. Moi, c'est toujours du 100% coton. Ici, je sors ma palette. Le gobelet et l'éponge. Un gobelet pliable, c'est mieux. Là, j'ai mes pinceaux. Là, j'ai mes tubes de peinture. J'ai mon scotch. Je vais pouvoir scotcher. Les tubes de peinture, pour l'instant, je les laisse ici. J'ai mon spray aussi. Surtout quand il fait chaud, ça peut être utile. Par rapport au sujet qu'on va faire, je vais prendre de la gomme gutte, de la teinte neutre, du turquoise de cobalt, de la terre de sienne brûlée, du bleu de phtalo, du rose de kinakridone, de la terre d'ombre brûlée. Et là, j'ai une couleur lavande. On va voir ce que ça fait. Et ici, je vais prendre un mouchoir aussi. Là, j'ai mes pinceaux, justement. Je n'ai pas pris mes pinceaux classiques que je laisse à l'atelier. Mais là, ce sont trois pinceaux à la vie, avec trois tailles différentes. Un pinceau d'ague, un pinceau à poil synthétique. Et puis, j'en ai un autre que j'avais acheté à l'époque. Je vais accrocher la feuille sur la planche de papier. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça, vous voyez. Ça bouge un petit peu. Je pense que c'est mieux d'accrocher la feuille avant de fixer la planche sur le trépied. J'évite de trop appuyer. Je ne l'appuie même pas du tout. Si ça gondole, ça gondole. Ce n'est pas très grave. On se débrouillera comme ça. Donc, le ruban adhésif, je le range. Et il ne manque plus que notre bouteille d'eau. Alors, j'ai pris une bouteille d'eau en plastique. Je trouve que c'est moins lourd que des bouteilles d'eau en verre. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne non plus. C'est de l'eau du robinet. Il n'y a rien de spécial. Deuxième règle d'or, le matériel. Globalement, je vous conseille un matériel minimaliste. Ne prenez que l'essentiel de ce que vous allez utiliser. Un matériel plutôt léger, parce que vous allez porter ça sur le dos. Et un matériel versatile. Si vous avez un minimum de pinceau qui vous permet de réaliser le maximum d'effet, tant mieux. Pareil pour les couleurs. N'en prenez pas 10 000. Moi, en général, si je me limite à 5-6 couleurs par peinture, c'est déjà très très bien. Et si je ne devais retenir qu'une règle d'or sur le matériel en plein air, ce serait... À partir du moment où vous ne pouvez plus retirer un seul produit, un seul matériel. Alors là, vous êtes prêt pour partir en plein air. Je vous rappelle que le sujet, c'est celui-là. Bon, il y a une voiture qui se gare là, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Bon, bah du coup, vous aurez la voiture en face. Alors, on va mettre les couleurs. Voilà, il y a des chiens qui aboient. Les maîtres sont arrivés. Ça prend un peu de temps, en fait, pour s'installer quand même. Quelques minutes. Bon, après, là, c'est parce que je vous explique tout, mais sinon, ça peut aller beaucoup plus vite. Bon, je crois que j'ai un gros problème. En fait, j'ai oublié de prendre le crayon. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Le problème, c'est que je suis un petit peu loin de chez moi et je ne me vois pas rentrer pour pouvoir prendre juste un crayon. Bon, après, je pourrais demander aux voisins. Bah, attendez, je vais peut-être demander aux voisins. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un crayon à me prêter parce que je suis en train de peindre quelque chose et j'ai oublié mon crayon. Un crayon ou un stylo ? Un crayon à papier. Oh oui, c'est parfait, ouais. Ça va ? Ouais, merci. Ok. Bah, je vous ramène ça tout à l'heure. Non, pardonnez-moi, on en a plein. Ah, ok, c'est gentil, merci. Super. Bon, mission accomplie, j'ai mon critérium. Alors, bon, en fait, on va voir ici à peu près, on va voir notre premier bâtiment, comme ça. Petite maison, on a des fenêtres ici. Ah non, il y a des gens qui font des travaux à côté, zut. C'est pas le moment, les gens, là. C'est pas le moment. Ici, on a notre voiture. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Je déforme un peu le sujet pour avoir quelque chose de plus compact. J'ai un peu de végétation par là. Et ici, j'ai la route. On a un arbre ici. On a de la végétation un peu au loin. Là, on a aussi quelques fenêtres. Ok, donc, je vais mettre les pinceaux à côté. On va faire le ciel dans un premier temps. Un petit bout de ciel par-ci. Un petit bout de ciel par-là. Là, j'arrive au niveau de mon bâtiment. Les oiseaux s'en donnent à cœur, je vois. Et ici, j'arrive à peu près au niveau de mon toit. Voilà, je peux faire apparaître quelques arbres dans l'humide. Donc, je poursuis ça. Je vais combler tout ça. Là, j'ai les fenêtres un peu plus marrons. Les fenêtres, ça prête pas mal. Ça pourrait être pas mal. Oula, ils ont des fenêtres beaucoup plus claires de l'autre côté. Là, j'efface un petit peu ça. Je rajoute un peu d'eau. Je bascule ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus chaud. Ça me semble pas mal, ça. On a la fenêtre de la voiture, la vitre plutôt. La voiture, elle tire un peu vers le rouge. On peut commencer à suggérer une autre voiture, là, comme ça. Et puis là, on arrive sur la route. Donc, au niveau de la route, c'est froid finalement. Et donc, voilà notre premier lavis terminé. Je récupère l'humidité en bas. Donc, je vais le détacher et le ventiler un peu naturellement pour que ça sèche. On a perdu la lumière. Il n'y a plus de soleil. Là, c'est important de se rappeler comment étaient les ombres pour pouvoir les rendre lors du deuxième lavis. Troisième règle d'or, adopter une méthode de peinture compatible avec le plein air. On me demande souvent pourquoi je n'immerge pas complètement ma feuille avant de peindre, sachant qu'il y a d'autres artistes qui font comme ça. Et bien, c'est parce que j'ai toujours dans l'optique que lorsque je peins en atelier, c'est comme si je peignais la même chose en plein air. Qui peut le plus, peut le moins. Si je sais le faire en plein air, je saurais le faire à l'atelier. Si vous trouvez ce contenu utile, je vous invite à vous inscrire à mes secrets d'aquarellis que j'envoie par mail tous les vendredis après-midi pour vous aider à créer de sublimes aquarelles. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, renseigner votre adresse e-mail et cliquer sur le bouton pour valider. Bon, voilà, l'aquarelle, elle est à peu près sèche. Pas complètement, mais bon. De toute façon, les travaux aussi sont revenus pile au bon moment. Je vais prendre le pinceau d'Agg. Tiens, la lavande, je ne l'ai pas utilisé. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps d'utiliser la couleur lavande. Ah, j'ai un pinceau qui est tombé. Turquoise de cobalt. J'ai envie d'amener un peu de couleur là-dedans. Je n'ai pas beaucoup d'eau là. Ça me paraît pas mal. Je vais faire la suite. Il n'y a plus assez d'eau là. Et là, on va faire l'ombre. Et puis là... Ah, il y avait une voiture. Elle est partie la voiture. Ok, ok, ok. Ce n'est pas grave. On va se débrouiller sans la voiture. Je crois qu'elle était comme ça, mais je n'arrive plus à me souvenir. Ouais, tant pis, ce n'est pas grave. Hop, on enchaîne. Quatrième règle d'or, n'oubliez pas que vous avez les contraintes du plein air en plein air. Et ça, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié, notamment au niveau de la voiture qui a disparu au moment où je voulais la peindre. Donc pour ça, l'idéal, ça serait d'immortaliser le sujet que vous allez peindre avec un appareil photo. Même le soleil va bouger. Donc même les ombres vont bouger. En fait, gardez en tête que tout est dynamique en plein air. Et même pour le séchage du premier lavis, je n'avais pas anticipé que ça allait me prendre autant de temps à sécher. C'est pour ça que je l'ai ventilé comme ça. Alors qu'en atelier, j'ai juste à utiliser un sèche-cheveux. Et là, en quelques secondes, le lavis est sec. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. C'est très, très, très orange, ça. Allez, donc, les travaux. Dis donc, j'ai une roue qui est plus grosse que l'autre. On va égaliser tout ça. Puis là, j'ai de la végétation à l'avant. Il y a d'autres voitures qui arrivent. Il y a des travaux dans tous les sens. Voilà, donc là, on a une première végétation. On a une autre voiture qui nous attend de l'autre côté. Alors, l'autre voiture. Il y a une sorte de grille. Ok, on fait le dernier arbre. Ça va, ouais ? Ouais, bien sûr. Oh, mais il y a ma maison. Ouais. C'est chouette, ça. C'est chouette, hein. Vous faites ça pour qui ? Je fais ça pour les gens qui me suivent. Je suis sur Internet et du coup, je montre comment je suis. C'est toi. Ouais, ça vous plaît ? Ah ouais ? Ah, bah c'est super. Ça me fait plaisir. Bah oui, en plus, c'est ça. C'est celle-là, votre maison. Ouais, c'est cool. Bah, c'est gentil de m'avoir prêté le crayon. Ah, vous pouvez, si vous voulez autre chose, n'hésitez pas. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Non, ça ira, là. C'est bon, j'ai quasiment fini, là. Ouais. C'est beau. Ouais, merci, hein. Au revoir. Bah, vous aussi. Ah, bah, les gens sont sympas ici, dis donc. Ok, bah, ça me semble pas mal, là. Toc. Et hop. Et voilà, le résultat. On va se mettre à l'ombre. Finalement, c'est pas mal, là. Les voitures sont un petit peu grossières, mais bon, c'était pas le sujet principal. Ici, c'était plutôt la façade, avec la maison ici à gauche. Et ça, je trouve que ça rend bien. Après, je peux encore fignoler la végétation par-ci, par-là. Ici, ça me paraît un petit peu vide, etc. Mais on a une aquarelle qui fonctionne. Et donc, voilà, l'aquarelle finale encadrée. Il y a des choses qui vont bien. Par exemple, les bâtiments, je les trouve pas mal. Par contre, il y a des choses que j'aime pas du tout, comme les voitures ici. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que la dame qui a vu la peinture a trouvé que cet aquarelle était vraiment bien. Là où, moi, je vois surtout les défauts. Donc, comme quoi, la notion de beau est très subjective. Ok, donc, maintenant, pour emballer. Bon, bah, voilà. L'aquarelle de loin, ça donne bien. Elle est déjà complètement sèche. Il s'y remarque. La dernière voiture, elle est pas encore complètement sèche. Mais sinon, ça se range super facilement. Bah, en été, en fait, peindre en plein air, c'est vraiment le top du top. Je vais poser ça là, comme ça. Ça, je vais le ranger. En fait, l'avantage de ces trépieds, ils sont super faciles à ranger. Ils prennent vraiment pas de place. Ça, c'est le top. Alors, pour nettoyer les pinceaux lorsqu'on est en plein air, moi, ce que j'aurais tendance à faire, ici, je verse de l'eau dans un tout à l'égout. Et ensuite, ce que je fais, c'est que, hop, je verse de l'eau. Et là, je peux nettoyer mes pinceaux. Comme ça, ils sont tout propres. Ok, je vais faire tac, 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 tac. Bon, c'est le système D, mais de toute façon, en plein air, on est obligé. Voilà. S'il vous reste de l'eau, vous pouvez refaire une petite passe encore. Pour être sûr que c'est bien propre. Je vide ma bouteille. Et comme ça, en plus, le sac sera plus léger. Ouais, la vôtre, elle est là. Mais bon, elle... Ah, c'est la... Oui, c'est la... Celle qui est toute blanche. Celle qui est toute blanche, ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est joli. Ouais, c'est sympa, hein. Alors, si vous me faisiez la mienne, c'est vrai que le fait de qu'elle soit comme ça, c'est bien. C'est bien, parce que c'est pas les deux maisons. Bah, c'est ça, ouais. En fait, le truc, c'est que... En façade, tu vas voir une étude. Ça va être une étude. Sauf que là, ce qui est bien, c'est qu'on a le coin. Il y a un peu de la perspective, etc. Parce que moi, il n'y en a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça. Pour moi, celle-là, elle est plus intéressante que si je faisais vraiment ta façade. Ouais, ouais, je sais. Par contre, le rebord, il faudra bien faire blanc parce que moi, il est dégueulasse, mon rebord. Le rebord, là, là, à l'avant ? Le rebord de mon escalier, là-haut. Ah, oui, oui, oui. De toute façon, c'est pas... En fait, c'est une façade qui est blanche, mais là, déjà, elle est à l'ombre et elle sera un petit peu plus sombre. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, mais je ne sais pas. On ne peut pas la rendre plus jolie avec des arbres, parce que j'ai mon lit là, mais ça ne vaut pas... Bah, ça, c'est pas mal, ça, l'arbre, ici. Bah, oui, c'est bon. Ici, on a un peu de végétation, là, aussi. Ouais, ça peut être pas mal. Bah, je peux essayer. Ouais. Par contre, il me faudrait de l'eau. Ah, oui, mais je vais vous ouvrir d'accord. OK. OK, bah, c'est parti. Je vais essayer de le faire. Après, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être intéressant. En plus, je suis quasiment installé, donc autant le faire. Je vais m'installer ici, par contre. C'est un truc de fou, ce qui se passe. La dame, la voisine, là, me demande si je peux pas peindre sa façade. Alors, sa façade, c'est celle-ci. C'est la partie blanche, c'est celle qui est au centre. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, c'est pas un paysage à proprement parler, c'est plus une étude, mais ça peut être super intéressant à faire aussi. Et enfin, cinquième règle d'or, soyez ouvert aux discussions avec les autres. Les personnes qui passent et s'intéressent à ce que vous faites, en général, sont totalement ouvertes à ce que vous partagiez, ce que vous êtes en train de vivre. Et en plus de ça, on est sur un art visuel. C'est-à-dire que même si vous allez dans un autre pays, vous pouvez peindre et il y a des gens qui vont venir et qui vont interagir avec vous. Donc, le but n'est pas d'être renfermé, c'est vraiment de vous ouvrir aux opportunités que vous offre le plein air. Et notamment, il y a même des gens qui vont vous lancer des défis et c'est exactement ce qui se passe dans cette vidéo. Et vous allez voir dans la vidéo de la semaine prochaine que le défi que cette dame m'a lancé ne s'est pas du tout passé comme prévu. Sous-titrage ST' 501